Pablo Mira, je vais vous parler de 5 news du Gorafi qui ont été reprises au premier degré à plus ou moins grande échelle. Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue. Le titre qui a fait connaître le Gorafi à une un peu plus grande échelle et qui a été repris massivement parce que la scène se passe à Paris et les gens ont vraiment cru qu'à Paris, on était tellement tendus, tellement stressés que quand on sourit, au fait, il y a des flics, il y a du personnel de la RATP qui vient et qui te met dans une petite cellule parce que tu as trop de joie de vivre. J'imagine que ça repose un petit peu sur le stéréotype du Parisien grincheux, triste et aigri. Toulouse, deux points, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Il a été repris au premier degré par deux types de personnes. Un peu les gens, les Parisiens, les gens du Nord qui se sont dit « Ah, c'est possible, les Toulousains sont tellement attachés à leurs termes de chocolatines qui peuvent vite devenir acrants si on utilise l'expression « pain au chocolat » et donc ils sont capables potentiellement d'abattre quelqu'un parce qu'il dit « pain au chocolat ». Et puis l'autre catégorie, c'était les Toulousains avec des réactions du type « Ouais, c'est bien fait, il n'avait qu'à appeler ça chocolatine ». Ce qui était complètement absurde puisqu'on décrivait une scène qui ne peut pas techniquement arriver dans la réalité. Il y a le titre, donc il y a une blague avec un propos qui est plus ou moins réaliste parfois. Et derrière, par contre, dans le corps de l'article, on aime bien raconter des histoires qui sont un peu farfelues et qui ne pourraient pas arriver. Et c'est vraiment dans le corps du texte qu'il y a des indices sur le fait que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas réaliste. Une majorité de gens ne lisent que le titre. Donc Picorre, il zappe techniquement, ce qui fait qu'il assimile mal l'info. On était en 2014, à l'époque de la loi sur la famille. Le gouvernement, c'était Hollande, ils avaient fait un petit recul dans leur décision, dans leur projet de loi. Et c'était « Le gouvernement refuse de parler de recul, mais de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. » Donc en gros, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont reculé. Ils utilisent un euphémisme. Il y a notre championne, Christine Boutin, qui va sur BFM le soir, et puis les gens lui posent des questions. Et là, elle nous dit « Attendez, j'ai vu un tweet passer. Vous avez vu ce qu'il a dit, le gouvernement ? » Il a dit qu'il refuse de parler de recul, mais il parle plutôt de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. Et là, pour nous, c'est jackpot. Nous, ça nous a fait notre campagne marketing sur l'année. Ça veut dire qu'elle n'a pas bien taffé le fait de recouper les sources, de vérifier en tout cas d'où vient l'info. Je pense qu'elle l'a pris au premier degré parce que ça repose sur l'idée qu'un gouvernement refuse toujours de reconnaître un fait et utilise toujours des euphémismes pour atténuer la chose. Marine Le Pen propose d'entourer la France par un mur financé par l'Algérie. Évidemment, ça fait référence à Donald Trump et à sa politique migratoire. Il n'est pas pris au premier degré en France. Au premier degré, par un journal algérien qui s'appelle El Hayat, qui non seulement le sort sur son site, il le ressort en version papier. Donc, tu as 130 000 exemplaires d'un journal qui reprend la fake news pleine page comme ça. Donc, c'est un peu fou. Ce qui veut dire qu'en Algérie, on pense que c'est crédible, que Marine Le Pen propose ça. C'est repris aussi au premier degré par des gens qui ne t'ont pas identifié comme étant un journal satirique ou parodique. Selon un sondage, 89% des hommes pensent que le clitoris est un modèle de Toyota. En France, il marche pas mal, mais pas ouf, mais il marche pas mal, quoi. Et puis, quelques temps après, il est repris au premier degré en Italie par ANSA. Alors, pour comprendre un peu, ANSA, c'est l'équivalent de l'AFP en France. C'est-à-dire que c'est une grosse agence de presse qui, quand elle publie des dépêches, est reprise généralement par tous les grands médias. Et le plus fou, c'est qu'en France, on a vu que c'était repris au premier degré en Italie, et c'est toujours en ligne sur les médias italiens, ANSA et le Corriere de la Serra. Donc, genre, cinq ans plus tard, ils ont eu la possibilité de savoir qu'ils avaient fait une erreur, et c'est toujours en ligne, quoi. Donc, ça pose des vraies questions sur le taf de la presse, quoi.